Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique des CFD à risque limité sur France 40, Allemagne 30, US 30 et Japon 225. Alors, petite précaution d'usage, comme d'habitude, il ne s'agit ici que d'analyse technique, il n'y a pas de conseil en investissement dans cette vidéo et cela reflète l'opinion de Tradozor Trading et pas celle de CMC Markets. N'oubliez pas que les CFD, même à risque limité, sont des produits dérivés qui peuvent être dangereux quand on ne les maîtrise pas. Il faut avant, auparavant, donc avoir une expérience en trading avant de se lancer dans la spéculation avec CFD. On va donc commencer par France 40 en données mensuelles. Comme on peut le voir, la tendance, elle est toujours haussière au regard du nuage Ishimoku puisque le nuage est ascendant et on est au-dessus. Néanmoins, il y a une fragilisation de la tendance puisque, comme vous pouvez le voir, la Tenkan et la Kijun se sont croisés. La Tenkan a croisé la Kijun à la baisse, ce qui signifie que la tendance n'est pas remise en cause, mais elle est fragilisée. C'est d'ailleurs l'idée véhiculée par la moyenne mobile à 20 mois puisque nous sommes en dessous d'une moyenne mobile à 20 mois qui descend, ce qui veut dire qu'au regard de cet indicateur, la tendance est baissière. D'ailleurs, le consensus des clients CMC est baissier à 61%. Maintenant, il faut également voir que les supports de long terme sont à 4200 pour cette unité de temps, pour le CAC 40, pour le France 40. Et c'est sur les 4200 que les investisseurs de long terme normalement devraient sortir du bois sur les investissements de portefeuille. On descend d'une unité de temps, on regarde les données hebdomadaires, la tendance est les baissières au regard de l'Ishimoku puisque nous sommes en dessous d'un nuage qui descend. Néanmoins, là aussi, on voit qu'il y a des velléités haussières puisqu'on a passé la Tenkan. Cela ne remet pas en cause le fait qu'on soit en tendance baissière, mais il y a des fissures dans l'armure des baissiers. Il faudrait encore passer la Kijun, ce qui nous donnerait un autre élément de velléité haussière. C'est intéressant de voir qu'au regard de la moelle mobile à 20 semaines, on est au contact de la moelle mobile à 20 semaines qui descend, donc on est globalement sur une zone de résistance. D'ailleurs, la zone des 4900-5070 est une zone de résistance importante. C'est une zone qui a été travaillée très souvent avant d'être cassée. Et là, elle a changé de polarité à partir du moment où elle a été cassée, elle est devenue zone de résistance. Et il faut s'attendre à ce qu'elle donne d'ailleurs des difficultés aux investisseurs. Il faut comprendre que ceux qui veulent investir pour le moyen terme, eh bien, risquent d'être intéressés par les 4500-4580. Mais la zone dans laquelle nous sommes actuellement ne devrait pas exciter la convoitise de ceux qui veulent investir pour le moyen terme. On passe à l'Allemagne 30, l'indice phare allemand. La tendance, elle est identique. Elle est aussi au regard de l'Ishimoku en données mensuelles. Mais là aussi, la Tenkan et la Kijun se sont croisés, ce qui montre bien la fragilisation de cette tendance de fonds haussière, confirmée par le fait que nous soyons en dessous de la moelle mobile à 20 mois, qui descend. Donc même constant, une tendance de fonds toujours haussière. Mais fragilisée. Vous remarquerez également que les supports de long terme sont à 8300-9300. C'est sur cette zone que les investisseurs de long terme devraient se réveiller. Par contre, en données hebdomadaires, la tendance là, elle est aussi baissière. Vous voyez, on est en dessous d'un nuage qui descend, en dessous de la moelle mobile à 20 semaines qui descend. Tendance donc baissière en données hebdomadaires. Ceux qui étaient intéressés par des investissements de moyen terme sont intervenus sur les 10 10000-1300. On a parlé déjà lorsque ça a intervenu. À mesure que l'on se rapproche des 11 712 000, on va subir des flux assez difficiles de la part des baissiers qui vont profiter du fait que les 11 712 000 sont une zone de résistance. En tout cas, on retiendra que sur les niveaux actuels, vu que nous ne sommes pas sur des supports de moyen terme, je ne pense pas que beaucoup d'investisseurs de moyen terme devraient être intéressés par ces niveaux-là. Consensus des clients, légèrement acheteurs à 58%. L'US 30, maintenant, tendance très haussière. On est au-dessus du nuage qui monte, on est au-dessus de la moelle mobile à 20 mois qui monte. Et vous voyez, la Tenkan et la Kijun sont toujours en dessous des côtes, elles n'ont pas croisé. Donc la tendance est très haussière en données mensuelles. Ceux qui s'intéressent à des investissements de long terme doivent savoir que ce sont les 18 000 qui normalement devraient intéresser les investisseurs de long terme. En données hebdomadaires, par contre, c'est un petit peu différent. La tendance, elle est neutre. Elle est neutre parce que le nuage, il est descendant, mais on est au-dessus du nuage. On est au-dessus de la moelle mobile à 20 semaines qui descend. Donc globalement, la tendance est neutre en données hebdomadaires. On a signalé il y a quelques semaines que les 23 200, 24 200 étaient le niveau sur lequel étaient un niveau sur lequel les supports de moyen terme existent et qui allaient sans doute intéresser les investisseurs de moyen terme. C'est ce qui s'est effectivement produit ici. Les niveaux actuels ne sont pas des niveaux qui devraient susciter la convoitise des investisseurs de moyen terme vu qu'on est très proche quand même d'une résistance qui va arriver assez vite. On va terminer avec le Japon 225. Consensus des clients CMC Markets à 73%. Ça ressemble beaucoup au marché américain et aux autres marchés. La tendance, elle est haussière. On est au-dessus d'un nuage qui est ascendant. Les cours sont fragilisés. On le voit bien puisqu'on est en dessous d'une moelle mobile à 20 mois qui certes monte, mais on est en dessous. La Tenkan et la Kinzu ne sont pas croisés. Mais tout ça montre bien que la tendance haussière est fragilisée pour le long terme. C'est les 18 500 qui vont intéresser sans doute les investisseurs de long terme pour les actions japonaises. Et en données hebdomadaires, comme pour les autres indices, la tendance est plutôt neutre. On est en dessous d'un nuage qui descend. On est même en dessous de la moelle mobile à 20 semaines qui descend. Donc on est même en tendance baissière en fait. Toujours pour les données hebdomadaires pour le Japon 225. Il faut savoir que la zone des 19 100, des 19 700 était la zone qu'on avait déjà signalé il y a quelques mois pour dire que les investisseurs de moyen terme pourraient effectivement se réveiller. C'est ce qui se passe. On est en train de rebondir. Mais là, on est dans une zone de résistance. La zone des 20 000, 20 000, 30 000, 21 200 est une zone de résistance. Regardez, ça a été une zone de support qui a été cassée. Donc elle a changé de polarité. Je ne pense pas que cette zone devrait intéresser de manière très claire les investisseurs de moyen terme. Bien au contraire. Voilà ce qu'on pouvait dire pour ces grands indices étudiés en CFD. Je vous souhaite une très bonne journée. On clôturera l'analyse en disant que la tendance de long terme est haussière encore pour l'instant. Même si elle est plus ou moins menacée selon les indices. Par contre, on n'est pas sur des niveaux qui devraient intéresser les investisseurs de moyen terme. Voilà. A la semaine prochaine pour la mise à jour.